De la répétition, née la création. Chapitre 6 Charlotte ouvre les yeux et s'étire comme un chat. Un rayon de soleil caresse sa peau. Une douche chaude la sortira du sommeil. Elle se concentre sur le bruit de l'eau, veut profiter de l'instant présent. Le flacon de gel douche est vide, plus une goutte. J'ai encore oublié d'en acheter. Elle sort de la cabine trempée, le savon de l'évier fera l'affaire. Elle se sèche, puis trouve entassée sur une chaise un body, un legging et une paire de chaussettes. Elle enfile le tout. Ce matin, elle a décidé de suivre le conseil de Théa de reprendre ses rituels quotidiens. Le rituel est essentiel pour créer le mouvement de ta vie. Le fait de répéter régulièrement les mêmes gestes ou certaines activités chaque jour permet d'accéder à la maîtrise de soi, de la matière et des événements. Même un rituel de 10 minutes transformera ta journée. De la répétition, née la création. A toi de choisir les pratiques qui te plaisent. Elles deviendront ton rituel personnel. Premier rituel du jour, son yoga. Elle déroule le tapis de mousse devant la fenêtre. Elle veut voir le ciel. Légère raideur matinale dans ses articulations. Exercice de respiration. Son état change déjà. Salutations au soleil. Elle se penche. Elle se cambre. Elle se tord et se relève. Deuxième rituel du jour. Son super jus. Poires, clémentines, carottes, pommes, curcuma. Elle branche le blender, sonore comme un mantra. Il fait vibrer les murs de la chambre. Elle savoure en silence chaque gorgée de sa boisson. Rituel du carnet. Le troisième du jour. Direction le café d'en bas. Elle détache ses cheveux, passe une doudoune sur sa tenue de yoga et descend les sept étages à pied. Ne plus prendre l'ascenseur. À l'intégrer au rituel. À voir. Café du parc. La chaleur du lieu contraste avec le froid extérieur. Le barman lui sert un café allongé brûlant. Elle repousse le croissant gras. À coudée au bar, elle ouvre son nouveau carnet. Elle mordit son stylo, ferme les yeux, essaie de formuler sa question. C'est la première fois qu'elle adresse une question par écrit à son intuition. Elle hésite, puis elle griffonne. Intuition, chérie, peux-tu me dire pourquoi j'ai vu cette colline ? Ce lieu existe-t-il vraiment ? Que dois-je comprendre ? Rien. Rien ne lui vient à l'esprit. Plan total. Elle essaye de concentrer. Le stylo pointé sur le carnet ouvert. Le bruit de la machine à café lui souffle dans la tête. Soudain, un mot traverse son esprit. Centre. Elle ne comprend pas, mais elle l'écrit. Centre ? Le centre où je donne mes cours ? Le centre de la rue de paradis ? C'est vrai que sur la colline magique, elle s'est sentie comme au paradis. Elle termine son café d'entrée, glisse son carnet d'intuition dans sa poche. Elle doit aller chercher du gel douche et faire des courses pour le déjeuner chez Jeanne. C'est elle qui a proposé ça à son amie pour qu'elle puisse passer plus de temps avec ses filles. Au rayon cosmétique, elle cherche sa marque habituelle. Des savons en forme de cœur attirent son attention. Elle en prend un. Elle le sent. Le parfum lui plaît. Non, elle le repose. Elle n'a pas envie d'être en couple. Elle trouve son gel douche, le met dans son panier et se dirige vers les étals de fruits et légumes. Elle a prévu de faire un risotto au cèpe. Elle trouve les oignons, l'ail, les champignons. Tout est bio. Mince ! Bernard n'est pas végétarien. Elle prend une cuisse de poulet au rayon volaille. En attendant son tour à la caisse, elle voit un couple d'adolescents. Il ne se soucie pas des regards extérieurs. Il s'embraye. Amoureux. Charlotte fait demi-tour. Retour au rayon cosmétique. Deux savons en forme de cœur. Un deuxième gel douche. Deux brosses à dents. Qui ne tente rien à rien. Elle fait revenir les champignons dans la poêle. Lucie et Chloé, les filles de Jeanne, 6 et 3 ans, surgissent dans la cuisine. La plus grande veut montrer à Charlotte ce qu'elle a appris en classe de danse. Elle prend la tablette de Bernard. Elle trouve sur YouTube une vidéo du lac des Cymes. Lucie met le son à fond et commence son spectacle. Sa petite sœur limite. Chasse et croisé, révérence, pirouette bancale, les bras en l'air. Chloé pousse des cris stridents. « Mes petites fées, vous savez que maman a besoin de tranquillité pour préparer le déjeuner. C'est pas toi qui fais à manger, répond Lucie. C'est Charlotte, enchaîne Chloé. » Bernard fait irruption dans la cuisine. Chloé arrête tout de suite ses hurlements. « Lucie, je t'ai dit mille fois de ne pas jouer avec ma tablette. Et toi, Jeanne, tu les laisses faire ? » « Non, je ne les laisse pas faire, mais je leur explique mes besoins. Tu ferais bien, toi aussi, de faire un stage de communication non-violente. » Bernard hausse les épaules. « Bon, on mange quand ? C'est pas trop violent, ça ? » Il disparaît dans le salon. Jeanne lève les yeux au ciel et prend Charlotte à témoin. Les filles ne finissent pas leur assiette. Elles réclament le dessert, se lèvent de table, puis courent dans tous les sens en chantant. Chloé crie et tire la langue. Avec tout ce chahit, Jeanne a du mal à suivre Charlotte, ce qu'elle lui explique au sujet du feng shui. Bernard soulève un sourcil moqueur. « C'est vraiment n'importe quoi tout ça. » Jeanne se rédit. « Tu sais, mon cœur, beaucoup d'entreprises utilisent le feng shui pour obtenir plus de performances. Et pour remplir les poches des charlatans, » se moque Bernard. Lucie a enfilé une paire d'ailes d'anges et elle tourne en courant autour de la table. Chloé la poursuit pour attraper le tulle blanche. Elle déséquilibre sa sœur dans sa course. La bouteille de vin bascule. Le tapis est dévasté. La gifle part toute seule. Jeanne est effarée par son geste. Elle a perdu le contrôle. Lucie hurle en se tenant la joue. Sa sœur fait pareil en criant plus fort. Dans la cuisine, Jeanne craque et s'écroule en pleurs. « Je suis une mauvaise mère. Je suis une mauvaise mère. Dans la région, c'est la foire permanente avec les filles. Tout le monde nous regarde. Pourtant, j'essaie de bien faire. Mais tu vois, avec Bernard, ce n'est pas facile. Il les engueule tout le temps. » Charlotte n'aime pas que son amie dise du mal de son mari. Ça lui rappelle sa mère. Elle la prenait toujours à partie pour renfoncer son père. Elle conseille à Jeanne de passer plus de temps en tête à tête avec Bernard et lui rappelle qu'elle peut garder les filles de temps à autre. « Tu es vraiment adorable, Charlotte. On peut toujours compter sur toi. Justement, l'anniversaire de Bernard approche. Comme ça, je lui ferai une surprise. Je l'emmènerai dans un restaurant étoilé. » Après le déjeuner, Charlotte se met en route pour la partie préférée de son rituel, son entraînement de danse. La salle se trouve dans le onzième arrondissement. Depuis son burn-out, Charlotte s'y entraîne quasiment tous les jours. Elle a repris la danse contemporaine, a fait de nombreux stages de perfectionnement et a également suivi des ateliers pour les professionnels. Elle a passé un nombre impressionnant d'heures au centre, si bien qu'aujourd'hui, elle fait partie des danseurs autorisés à s'y entraîner quand ils veulent. Une salle leur est spécialement réservée. Depuis le début de Chaumont, Charlotte s'y rentre toujours à vélo. Cela lui permet de s'échauffer. Une fois arrivée sur place, elle se dépêche de se changer dans les vestiaires. Elle évite de s'y attarder. Le reflet de sa nudité dans les miroirs ne lui plaît pas. Elle se trouve toujours plus grosse que les autres danseuses. Dans la salle, Charlotte se centre sur son état du moment. Elle s'allonge sur le sol, roule d'un côté et de l'autre, étire les bras et les jambes. C'est son rituel pour s'aligner avec elle-même. À chaque fois qu'elle se prépare à danser, elle retrouve cette sensation de n'être plus seule, d'être proche d'un double invisible qui la regarde en silence et lui sourit. De retour dans sa chambre, au septième étage, Charlotte, feuillette, sa collection de magazines, mouvement, pourrait sélectionner des photos de groupes de danseurs. Elle s'arrête sur des clichés de la troupe de chorégraphie égyptien Assar Asmar. Ancien comédien, Assar Asmar s'est très vite lancé dans la danse contemporaine au Caire, sa ville natale. Mondialement connu pour ses performances spectaculaires au pied des pyramides, il a récemment monté en France sa propre compagnie de danse. Les photos de danseurs regroupées autour du chorégraphe paraissent idéales à Charlotte. Comme Théa le lui a conseillé, elle les fixera au-dessus du canapéli pour activer sa zone abondance. Elle s'applique à découper toutes les images. Elle se met à espérer. C'est dans le désert qu'on se découvre. Chapitre 7 Cet après-midi, Charlotte se donnera son premier rendez-vous avec elle-même. Théa lui a expliqué au téléphone comment s'y prendre. Chaque semaine, tu te réserves quelques heures pour aller à la rencontre de ton enfant intérieur, cette part de toi-même, toujours en état de joie et d'insouciance qui te fait découvrir le monde avec les yeux d'un enfant et qui te pousse à jouer et à créer. Et comment on fait pour aller à sa rencontre ? Je te donne ma méthode. Je découpe une feuille de papier en plusieurs morceaux et j'écris dessus différents quartiers où je vais rarement. J'en tire un au hasard et je m'y rends pour le découvrir avec les yeux d'une touriste. C'est vrai qu'en voyage, on regarde davantage autour de nous. On est beaucoup plus dans l'instant présent. Exactement. C'est l'état idéal pour développer sa créativité. Tu verras. Charlotte est descendue au café du parc. Derrière la fontaine à bière, le barman la regarde écrire sur différents bouts de papier. Il s'habitue à ses pratiques originales. Il l'aime bien. Elle le fait rire. Les yeux fermés, Charlotte pioche dans le tas de petits papiers posés sur le zinc. Elle tire et tienne Marcel. Un quartier connu mais qu'elle connaît peu. Elle sait où elle doit aller à présent. Le barman lui souhaite un bon dimanche et lui dit à demain. En haut des escaliers, de la bouche du métro, elle marque un temps d'arrêt et examine le ciel. Il fait beau. Elle décide d'aller à pied à son rendez-vous. Il est 15 heures lorsqu'elle arrive à la hauteur de la station Rambuteau. Elle n'est plus très loin de sa destination. Les boutiques autour du parvis de Beaubourg ont déjà sorti des décorations de Noël. Des touristes, des promeneurs solitaires, des couples, des familles avec des poussettes se croisent devant Charlotte. Depuis l'enfance, elle aime observer le va-et-vient des patients. Sentir le rythme des corps. Elle vit chacun de leurs mouvements dans sa tête. Une longue cape beige se présente comme une apparition devant elle. « Stella ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? » « Ah, crois-moi si tu veux, ma chérie. Je pensais justement à toi. Quelle coïncidence ! » « Oui. En plus, j'allais t'appeler. Je reçus hier deux invitations pour la première de la Bayadère à Garnier. Cela te dirait d'y aller avec moi ? » « Avec plaisir. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu un balai à l'opéra. » « Je sens que c'est bien que tu m'y accompagnes. Le fait que je te rencontre me le confirme. Déjà que cette invitation m'a surprise. D'habitude, la direction du théâtre ne m'envoie jamais rien. Quand j'ai découvert qu'il s'agissait d'une première de balai, j'ai immédiatement pensé à toi. C'est adorable de ta part. Ce n'est pas de ma part, c'est de celle du destin. Tu vois, ma chérie, quand il y a deux coïncidences comme celle-ci, on est certain d'avoir affaire à une synchronicité. Un message extérieur de l'intuition, n'est-ce pas ? Oui. C'est une communication très puissante avec notre être profond. Je t'explique. Un, je reçois cette invitation inhabituelle qui me fait penser à toi. Deux, je me dis qu'il faut que je t'appelle et je te rencontre dans la rue par hasard. Et donc ? Et donc ? Je dois me rendre à l'opéra avec toi. On aura certainement la réponse là-bas. La synchronicité, c'est comme un jeu de piste, ma chérie. Si tu veux en savoir plus sur le sujet, je te conseille de voir les vidéos du professeur Pierre Loiseau. C'est un physicien spécialisé en physique quantique très calée. Il explique tout cela d'une façon très scientifique que je serais incapable de te retransmettre car c'est trop technique. Très bien, je regarderai. Mais dis-moi, pourquoi es-tu allée dans ce quartier ? Je sors de l'expo du peintre japonais au Kusai. J'adore son travail. La grande vague de Kanagawa. Quelle merveille. Toute cette eau. Moi qui suis du signe du poisson, je suis dans mon élément devant ces toiles. Et toi, que fais-tu par ici ? Je me balade avec moi-même. Mais quelle bonne idée, une promenade en solitaire. Rien de mieux pour se laisser conduire par son intuition. C'est dans le désert qu'on se découvre. Allez, je te laisse, mon ange. Je t'enverrai un message pour te préciser la date pour la Bayadère. Je ne l'ai plus en tête. Bonne balade. Charlotte arrive à sa destination. Elle décide de remonter la rue Étienne-Marcel en direction de la place des Victoires. A la hauteur de la rue Ticketone, elle entend quelqu'un crier son nom. Elle se retourne. Un homme barbu installé à la terrasse chauffée du café Lézard, lui fait un signe de la main. Elle met un certain temps avant de le reconnaître. C'est Dominique, un ami réalisateur de Tom. Elle le rejoint. Domi ? Moi, je ne t'avais pas reconnu. Tu t'es laissé pousser la barbe ? Ce n'est pas un choix de ma part. Je sors d'un mois de tournage. Super, c'était quoi ? Ouais, un projet pas très intéressant pour Sam Production. La production de la femme de Tom ? Oui. Depuis qu'il est à nouveau avec elle, elle me refait bosser. Ah, là, Charlotte prend un coup dans l'estomac. Elle se retient à la table du bistrot où Dominique boit sa pinte. Je t'offre quelque chose ? Non, merci, je suis pressée et je dois rentrer. Et la danse, ça marche ? Oui, de mieux en mieux. Ah, je dirais à Tom que je t'ai croisé. Ce n'est pas la peine, je crois. Salut Dominique. Charlotte rajoute son col. Elle accélère le pas. Devant elle, la statue équestre de la place des victoires devient floue. Charlotte se met à pleurer dans son écharpe. Tout ça, c'est peut-être de l'illusion. Chapitre 8 Comme d'habitude, Théa ne pourra pas rejoindre Charlotte à son cours de danse à cause d'un casting de dernière minute. Jeanne, elle, est coincée à la maison avec les filles. L'avion de Bernard n'a pas pu décoller en raison des grèves. Il doit passer la nuit à Lyon. Charlotte entre dans le centre de danse de la rue de Paradis. Elle est persuadée qu'il n'y aura encore personne à son cours. À la réception, elle s'étonne de l'absence de Mickaël. Dans le vestiaire, elle retrouve la jeune femme de la semaine dernière. Elle est entourée de trois adolescents, un garçon et deux filles. Ah, Charlotte, je suis venue avec mon fils et deux de ses copines. Le garçon fait penser à un des danseurs de la troupe d'Assard. Charlotte remarque tout de suite la ressemblance. Son cœur se dilate. Elle retrouve le sourire. Génial ! Avec moi, on va être un groupe de cinq. Une heure plus tard, les nouveaux élèves de Charlotte ressortent enthousiasmés. Ils se sont vraiment bien lâchés. Le garçon prend Charlotte à part. J'ai adoré ce que tu nous as fait faire. On ne dirait pas en cours. Je reviendrai la semaine prochaine avec des potes. Charlotte collecte les quatre coupons. Pour le cours, salue ses élèves et prend le chemin de la réception. Une femme brune, les cheveux noués, ont une longue tresse. En cache-cœur rose, se tient derrière le comptoir. « Mickaël n'est pas là ce soir ? » demande Charlotte. « Non, Mickaël ne travaille plus ici. C'est moi qui le remplace, » dit-elle en pianotant sur le clavier de l'ordinateur. « Vous étiez dans la salle Pinabao, je sais bien ça ? » « Oui, » confirme Charlotte. Elle sort son carnet de chèques. « Vous n'avez pas réglé la salle la dernière fois, mais Mickaël n'a pas voulu que je paye. » « Oui, je sais, c'est une des raisons pour lesquelles il ne travaille plus ici, » répond la femme brune sans quitter son écran des yeux. « À ce propos, » continue-t-elle. « Je voulais vous dire que le centre n'acceptera plus de louer ces salles pour un effectif inférieur à dix personnes. Vous n'avez eu que quatre élèves ce soir. La prochaine fois, il faudra respecter le nouveau règlement, sinon. » « Sinon quoi ? » « Nous serons dans l'obligation d'attribuer votre salle à un autre enseignant. Un cours peu fréquenté comme le vôtre ne donne pas une bonne image du centre. » Charlotte réligent au chèque. Elle serre les mâchoires. Elle retrouve Théa devant la brasserie, chez Jeannette. Son amie fume nerveusement. « Ça n'a pas l'air d'aller, Théa. Je suis dégoûtée. Finalement, je n'ai pas été prise pour le film américain. Je ne suis pas assez... » Le réalisateur a choisi Mélanie Laurent. « C'est dur. Tu tenais tellement à ce projet aux Etats-Unis. Viens, on va se prendre un remontant. » Le serveur arrive avec leur habituel mojito. Il les pose sur la table en formiga rouge. « Je ne comprends pas. Je m'y voyais vraiment à Hollywood. Je me suis même vue habiter là-bas. » « Alors, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Les énergies sont lourdes, tout coince. Alors que ça avait l'air de se débloquer pour moi côté élève. Voilà qu'ils mettent une nouvelle responsable au centre. Elle m'oblige à avoir un minimum de 10 personnes par cours. Je ne sais pas comment je vais les trouver. Je me demande si tout ce qu'on fait entre les rituels, le feng shui, les affirmations positives, tout ça, ça marche vraiment. C'est peut-être de l'illusion. Théa boit son verre d'une traite. Elle se redresse, tape du poing sur la table. « On ne va pas se laisser abattre. Tu sais quoi ? Je t'emmène au festival de musique électronique. C'est à Vincennes. » Je ne sais pas si j'ai le courage. Théa est déjà debout. Mon chaman me disait, « Quand tu te sens mal, mets-toi en mouvement. Allez, prends ton manteau. On y va en taxi. » La musique lui arrache les tympans. Autour de Charlotte, tous les bras sont levés comme pour atteindre le haut du chapiteau. Toutes les têtes marquent le temple. Théa, les cheveux dans la figure, se déhanchent à côté d'elle sur les sons métalliques. Des immenses enceintes font vibrer la salle. Le sol tremble. Un rat de marée humain se presse devant la scène en hurlant. Charlotte est ailleurs dans sa tête. Tom s'est remis avec sa femme. Pourtant, il avait juré qu'il ne retournerait jamais avec elle. Un homme s'approche de Charlotte et commence à se coller contre elle. Bien que l'inconnu soit séduisant, elle ne répond pas à son sourire et s'écarte de lui. Elle le voit se tourner vers Théa et lui parle à l'oreille. Elle regarde son amie, à la beauté pulpeuse, dans sa jupe en cuir. L'homme semble être étranger. Théa lui parle en anglais. Elle fait deux clins d'œil à Charlotte. Un code pour signaler quand un homme lui plaît. Théa suit l'étranger qu'il a prise par la main. Elle fait un nouveau clin d'œil à Charlotte avant de la laisser seule au milieu des corps en trance. La bière renversée lui colle au pied. Mais Charlotte s'est mise à danser. Elle veut expulser sa noirceur, ses émotions refoulées sous les flashes des lumières violettes qui lui fouettent le visage. Elle danse, elle danse. Elle ne s'arrête plus. Rien d'autre n'a d'importance. Quand tu te sens mal, mets-toi en mouvement. Chapitre 9 Avant, il y avait les dimanches avec Tom. Charlotte se sentait comme dans une bulle. Le temps leur appartenait, s'est tiré lentement comme pour laisser plus d'espace à leur envie. Ce dimanche, un air de nostalgie grisâtre s'est infiltré dans la chambre de Bonne. Charlotte regarde par la fenêtre. Des cris, des rires joyeux d'enfants montent du parc, début de chaumont jusqu'à elle. Aura-t-elle un jour des enfants ? Elle pense à ce que Stella lui a dit. C'est dans le désert qu'on se découvre. Elle scrute le ciel. Il est bas, plombé par les nuages. Elle a envie de pleurer. Quand tu te sens mal, mets-toi en mouvement. Difficile à suivre les recommandations de Théa aujourd'hui. Charlotte se sent vide, sans énergie, incapable de la moindre action. Elle s'effondre sur le canapé lit, le regard perdu au plafond. Le porche de la cathédrale Notre-Dame lui apparaît soudain comme dans un flash. Un souvenir de Tom ? La première fois qu'ils l'avaient embrassé, c'était sur le kilomètre zéro devant Notre-Dame. Ils avaient traversé l'île de la cité pour aller chez lui. Charlotte hésite un instant, se lève, puis enfile une doudoune. Les anges de la cathédrale, elle voulait revoir. Après avoir traversé le pont au change, Charlotte se faufile au milieu d'une foule immense, rassemblée en cercle sur le parvis. Elle entend des percussions s'élever depuis le centre, où se trouve un groupe de danseurs hip-hop. Des baskets élimées, des chemises et des jogging s'agitent en mouvements dissociés. Le public, admiratif, frappe dans ses mains sur le rythme saccadé. Habituellement, Charlotte s'éloigne des spectacles de rue. Le trottoir est la scène des amateurs, ceux qui n'ont pas réussi à monter sur les planches. Mais là, elle est prise au trip. Elle a rarement vu une telle technique, une telle fluidité. La foule est aimantée par le groupe, comme attirée par un soleil vibrant. Charlotte croise le regard du danseur au crâne rasé. Il est vêtu d'un jogging gris clair et d'un t-shirt blanc, et sa simple présence occupe tout l'espace. Il rayonne au milieu du groupe, vrille sur la tête, déboîte ses épaules, ses figures acrobatiques s'enchaînent comme des ondes. Un salto final déclenche l'ovation du public. L'homme salue l'audience avec la solennité d'un danseur d'étoiles, puis il avance de quelques pas et prend la parole. Et maintenant, qui se joint à nous ? Personne ne bouge, mais une vague d'applaudissements implore un appel. Charlotte ne quitte pas de ses yeux le danseur au crâne rasé. Elle ne se trompe pas. L'homme marche dans sa direction. Il pointe le doigt vers elle. « Toi, tu viens avec moi. Mon nom est Aurélien. » Le sang monte au visage de Charlotte. Elle voudrait pénétrer sous terre. « Non, je ne le sens pas, merci. » « Comment ça, tu ne le sens pas ? Tu es danseuse, non ? » « Non, enfin, si. » « Alors, suis-moi. Montre-leur ce que tu sais faire. C'est quoi ton prénom ? » « Je m'appelle Charlotte. » Elle enlève sa doudoune. Son cœur bat fort, très fort. Aurélien la prend par la main et la conduit au centre du cercle. La foule enthousiaste l'encourage. Soudain, le silence, puis à nouveau les percussions. Charlotte est tétanisée. Ses pieds pèsent des tonnes, comme s'ils étaient gloués au sol. Elle n'arrive pas à bouger. Aurélien se balance doucement devant elle et la fixe d'un regard hypnotique, couleur d'ambre. Charlotte sent alors une chaleur électrique montée le long de sa colonne vertébrale. Elle oscille de gauche à droite, lentement, puis de plus en plus vite. Le tempo répétitif des percussions résonne dans tout son corps. La musique prend possession d'elle et la sécurise d'une manière étrange. Un courant d'une grande liberté la traverse. Elle laisse tomber sa tête sur sa poitrine, ouvre les bras en croix comme prête à prendre son envol. Elle tourne sur elle-même, se déhanche, propulse une jambe en avant, puis envoie l'autre en arrière. Bombe le torse, elle se sent vivante. Sa respiration semble inspirer chacun de ses gestes. Des picotements réveillent toutes ses cellules. Ses bras tendus repoussent l'infini au moment où la musique s'arrête. Elle termine son improvisation à genoux, le buste penchant en arrière, comme dans une prière au ciel. Aurélien l'attrape par la taille et la soulève au-dessus de sa tête, les bras tendus. Charlotte pousse un cri de surprise. Le visage renversé, elle entrevoit les anges de pierre de la cathédrale. Ils semblent voler derrière elle, apothéose d'applaudissements. Aurélien la repose à terre et lui dit dans un souffle « Tu as été superbe ! » De son point, il frappe deux fois sa poitrine au niveau du cœur. Charlotte lui répond avec le même signe. Elle salue le public, elle regarde le sol. Ses pieds sont juste sur la plaque du kilomètre zéro. Le point zéro de route de France. Celui de tous les départs. Une synchronicité est une cascade de coïncidences. Chapitre 10 Assise dans le RER, Charlotte va voir sa mère. Un paysage gelé défile sur le reflet de son visage dans la vitre. Elle est seule dans la voiture de tête. Elle ouvre son ordinateur portable, met le casque audio. Elle a téléchargé une vidéo du professeur Pierre Loiseau. Synchronicité et ligne du temps. Sur la scène où il a été filmé, l'homme paraît mince et lancé. Sa barbe, en pointe, rend son visage encore plus maigre. Et ses yeux pétillants lui donnent un air espiègle. Il parle rapidement, mange parfois ses mots, comme si son esprit allait plus vite que sa parole. Une synchronicité est une cascade de coïncidences qui peut changer le cours de notre vie. Si on considère que le futur est une ligne causale déjà réalisée, on peut toutefois le changer en envoyant à l'univers des intentions, à condition qu'elles soient assez puissantes. Elles permettront de bifurquer sur une autre ligne temporelle. En quelque sorte, le futur peut modifier le présent. Charlotte frissonne, malgré la chaleur que diffuse le radiateur sous son siège. Les paroles de Pierre Loiseau la transportent. Elle lui donne la chair de poule. Un champ des possibles s'ouvre devant elle. La force de l'intention aurait-elle un réel pouvoir sur la matière ? « Fontainebleau ! » Elle se précipite hors du train, le casque toujours sur les oreilles, l'ordinateur à la main. Sa mère l'attend au bout du quai. Alors que Charlotte s'apprête à l'embrasser, la première phrase fuse déjà sur le ton du reproche. « Tu pourrais au moins enlever ton casque pour me dire bonjour ? » Elle est venue la chercher avec la vieille espace qui lui sert à transporter les meubles à sa brocante de Millie-la-forêt. La camionnette devant elle peine à sortir du parking. Son jeune conducteur doit s'y prendre à deux reprises. Il a eu son permis dans une pochette surprise celui-là. C'est malheureux comme ils ne savent plus conduire aujourd'hui. Le chauffage est au maximum et les suspensions, plus très jeunes, ne parviennent plus à empêcher l'habitacle de vibrer. Le sieste de Charlotte oscille dans son dos. Ça la berce. Elle aurait presque envie de s'endormir, de s'échapper dans ses rêves. Le portail vert de la maison est imposant, impeccable. De part et d'autre, les haies sont parfaitement taillées. L'ouverture automatique est silencieuse. Les graviers de l'allée crissent sous les roues. Des bruits si familiers. Hubert, son beau-père, se tient sur le perron avec trois bûches dans les bras. Tu vas salir ton champ d'ail. Il y a pourtant un panier pour le bois. Il ne répond pas. Il embrasse Charlotte. « Tu as réussi à régler le thermostat pour le poulet ? » Il ne répond pas. Il s'essuie les pieds. Le repas ressemble au repas que sa mère lui préparait quand elle était petite. Viande, légumes, féculents, fromages, fruits, deux tranches de pain, carafe d'eau. Aujourd'hui, Charlotte a droit au café parce qu'elle n'est plus une enfant. « Tu ne prends plus de sucre ? » « Tu as peur de grossir ? » Charlotte se contente de sourire en serrant les dents. « Où en es-tu alors dans tes recherches de travail ? » « On s'inquiète pour toi, nous, tu sais. » « Tout va à merveille, je suis ravie. » « Le nombre de mes élèves a doublé, les gens adorent mes cours. » « Mais je ne te parlais pas de ça. » « As-tu cherché un emploi fixe ? » « Non. » « Arrête avec ça. » « Et cette chambre de bonne, elle te coûte combien ? » « Ne t'en fais pas. Je ne te demanderai plus d'argent pour mon loyer. » « Tu as pensé à souscrire à la complémentaire de retraite dont je t'avais parlé ? » Charlotte se lève de table. J'ai de la serviette en tissu sur l'assiette. « J'étouffe, là. » « Ah, c'est toujours pareil. On ne peut rien lui dire. » « Tu es d'accord, Hubert ? » Il ne répond pas. La machine à laver la vaisselle tourne. C'est Hubert qui doit accompagner Charlotte à la gare. Sur le pas de la porte, sa mère lui donne un sac rempli de confiture maison. « Et avec Tom ? Tu en es où ? » « C'est fini. » « Ah, ça ne m'étonne pas. » « Ce n'était pas quelqu'un pour toi. » « N'oublie pas ce que je t'ai dit. Il te faut un vrai travail. » « Écoute ta vieille mère. » Elle ne répond pas. Hubert démarre. Il ne dit rien. Elle n'a pas envie de passer la soirée seule. Elle sonne au troisième, chez Jeanne. Lucie lui ouvre grand la porte. « Maman, c'est Charlotte. » « C'est Charlotte ! » répète Chloé derrière sa grande-sœur. Dans la cuisine, Jeanne a les mains dans les pâtes. Elle a prévu une quiche pour le dîner. « Ah, Charlotte, tu tombes bien ? J'allais justement monter te voir. J'ai une super nouvelle pour toi. Tu ne vas pas en revenir. » « Une super nouvelle ? Oh, tant mieux. J'en ai bien besoin. Ma mère est tellement négative. » « Je viens d'avoir Bernard. Figure-toi que la DRH de sa boîte recherche un coach en bien-être pour les salariés. » « Il lui a tout de suite parlé de toi. » Elle attend son appel demain. « C'est un boulot à plein temps ? » « Non. Et c'est ça qui est génial. Tu resteras indépendante. Bernard m'a dit que cela te prendrait environ trois jours par semaine. Ça te laissera du temps libre pour tes cours de danse. » « Mais qu'est-ce qu'ils entendent par coach en bien-être ? C'est vaste. » « Je ne sais pas. Tu verras directement avec la DRH. » « Tiens, Bernard m'a donné son numéro de poste. Tu dois l'appeler demain à la première heure. » « Elle s'appelle Nicole Vermecker. » « Tu restes pour dîner, ma poule ? » « Je ne mets pas de lardon dans la quiche. » Bernard ne rentre pas. Il est de nouveau coincé à Lyon pour le boulot. » Charlotte pose un pot de confiture sur la table. « Tiens, j'ai rapporté ça de chez ma mère. » « Oh, génial ! Chloé adore la fraise. » « Les filles, vous mettez la table ? » De retour dans sa chambre de bonne, Charlotte inscrit dans son agenda le nom et le numéro de la DRH. « Coach en bien-être. Trois jours par semaine. Bien rémunéré. Cela pourrait être un bon compromis entre son envie de donner des cours de danse et son besoin de gagner de l'argent. » Allongée sur son canapé lit, Charlotte lève la tête et regarde les photos des danseurs d'hasard punées au mur. Quand on attend une chose, on ne sait jamais sous quelle forme elle arrivera. Magnifique.